Donc là, on va ramasser les petites fleurs de la sauge rouge ou sauge ananas. Vous voyez que c'est un très grand arbuste parce qu'il est pratiquement de ma taille. Je suis 1m80, donc il fait bien 1m70. Donc voilà ce que j'ai ramassé en quantité. Donc là, du coup, j'ai mis mes fleurs et un petit peu de feuilles dans ce plat et je vais venir rajouter un demi-mug de sucre. Donc là, je suis vraiment la recette que j'ai trouvée sur Internet. Alors, je ne sais plus si c'est exactement le lien que la fille qui m'en a parlé sur Instagram m'a passé, mais en tout cas, j'ai retapé après sur Google et je l'ai retrouvée. Donc là, je mets mon sucre. J'en verse un peu partout. Et ensuite, un demi-mug d'eau qui est écrit dans la recette d'eau douce. Donc nous, on prend l'eau de la berquet qui est une eau douce. Et voilà. Je vais remuer un petit peu et ensuite, il faut laisser reposer. Et une heure. Donc une fois que ça a trempounié pendant une heure, donc en fait, je l'ai laissé deux heures puisque je l'ai oublié. Vous allez le mettre dans une casserole et vous allez monter tout ça à ébullition pendant cinq minutes en remuant avec une cuillère en bois. Donc il y a écrit que c'est important que ce soit en bois. Donc on va faire ça. Donc voilà, c'est en train de bouillir tranquillement. Ça sent vraiment une très, très bonne odeur. C'est vraiment très joli. Et en fait, là, les fleurs qui étaient rouges, elles sont en train de devenir roses. Et l'eau se colore un petit peu. Donc voilà, au bout de cinq minutes, où ça bouillait un petit peu tranquillement, en remuant bien, on voit que la couleur, elle est vraiment rose. C'est super joli. Et là, vous allez encore laisser deux heures infusées tranquillement. Donc voilà le résultat. Là, je l'ai filtré. Donc moi, j'ai 250 grammes. Dans la recette, elle, elle obtient 300 et quelques, 360 grammes. Donc du coup, je vais réduire un petit peu les autres proportions. Mais je vous afficherai sa recette à elle dans la vidéo pour que vous puissiez la suivre vous-même. Là, maintenant, on va ajouter le jus de pomme. Donc elle, c'est un mug entier. Moi, je vais mettre un petit peu moins d'un mug. Donc j'ai rajouté mon jus de pomme. Donc nous, c'est du vrai jus de pomme. Donc j'imagine que c'est bien meilleur quand c'est du vrai jus de pomme que quand c'est les jus de pomme que vous achetez dans le magasin. Là, qui sont clairs comme... Enfin voilà, c'est pas du tout la couleur d'un vrai jus de pomme, quoi. Donc là, c'est du vrai. Vous faites bouillir une minute. Et ensuite, vous rajoutez encore un petit peu de sucre. Donc elle, elle met un demi-mug de sucre. Donc j'ai rajouté ça parce que ça, c'est une toute petite tasse. Et 6 grammes d'agar-agar. Donc là, j'avais un truc qui traînait. D'ailleurs, je pense qu'il est périmé depuis un sacré bout de temps. Il est déjà périmé depuis un an. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Je ne m'en suis jamais servie. J'ai ça depuis des années. Donc on va tester. On va le mettre dedans. J'ai mis que 4 grammes. C'est des sachets de 4 grammes. Tout simplement parce que j'ai moins de quantité qu'elle. La couleur, elle est juste magnifique. Je n'ai jamais vu ça. Un truc aussi rouge écarlate. C'est trop 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 beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, je la valide. Cette recette, elle est trop bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site où je l'ai pris. Et de toute façon, je vous l'affiche à l'écran la recette. Mais vraiment trop 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 bien. J'ai goûté vite fait. Il y a un arrière-goût d'ananas. C'est super bon. Franchement super bon. Je vais voir comment ça se comporte. Si avec la quantité que j'ai mis de gel d'agar-agar, si c'est vraiment comme de la gelée ou si ça reste du sirop. Mais j'ai presque envie d'en faire du sirop en bouteille parce que la couleur, elle est super. Et le goût est vraiment sympa.